Comment trouver cette voie intérieure ? Comment entrer en relation avec elle ? Nous est-il possible d'apaiser notre esprit au point où nous pouvons devenir partie intégrante de cet être intérieur ? Et dans cet être intérieur, peut-on ressentir des sentiments supérieurs ? Le potentiel que nous avons en tant qu'être spirituel supérieur qui nous accompagne à tout moment ? C'est quand nous rompons ce contact avec cet être supérieur que nous nous sentons seuls. La solitude, ce n'est pas d'avoir personne autour de nous, c'est d'avoir perdu le contact avec cet être intérieur. Généralement, nous ressentons cet état lorsque des êtres chers nous quittent. Nous avons l'impression que ces personnes nous ont pris le meilleur de nous-mêmes. Mais c'est faux ! C'est nous qui, à ce moment-là, nous sommes déconnectés de cette autre partie de nous-mêmes. La part spirituelle, la part qui dit « debout », la vie continue. Elle nous dicte ce que nous devrions faire, mais nous sommes alors trop fatigués pour écouter ou nous ne voulons tout simplement pas l'entendre. Permettez-moi d'insister. Se remettre en contact avec ce « moi » profond est la première étape du chemin qui vous mènera à la découverte de votre vraie nature, de votre nature spirituelle. Pour aller à la rencontre de ce « moi » profond, il nous faut entrer en nous et trouver une forme de rencontre possible avec lui par le biais de la méditation. Une façon d'y parvenir est de s'installer dans un endroit calme, d'essayer d'apaiser son esprit et d'entrer en contact avec cette partie supérieure de nous-mêmes. Ce faisant, certains d'entre vous s'attendent peut-être à recevoir des messages des esprits. Sachez que rien de tel ne se produira si vous ne savez pas qui vous êtes. Ce n'est que lorsque vous commencez à admettre que vous existez sur le plan spirituel, que ceux qui se trouvent de l'autre côté peuvent entrer en communication avec vous. Si vous êtes perdu, si vous n'avez aucune assise dans la réalité, désolé de vous le dire, jamais vous ne saurez que vous recevez des messages du monde spirituel car vous n'aurez ni base ni fondation sur lesquelles vous appuyez. La première étape est donc de se trouver soi-même et dans ce domaine, la méditation peut se révéler une aide précieuse. Si vous saviez le nombre de personnes qui, lorsqu'elles ferment les yeux, s'imaginent entendre la voix des esprits, alors que cette voix, c'est la leur, les esprits viendront plus tard. Ils se feront entendre lorsque vous aurez suffisamment nettoyé votre intérieur, suffisamment travaillé sur vos émotions. La méditation est l'une des techniques qui vous permettra d'aller à la rencontre de vous-même. Cependant, toutes les émotions positives que vous ressentez pendant la méditation ne proviennent pas d'êtres supérieurs ou, si c'est le cas, elles émanent du vôtre. Ce n'est que lorsque vous commencerez à en prendre conscience et que vous arrêterez de guetter des manifestations paranormales, que vous commencerez véritablement à croire en vous et à grandir. Quand vous développez votre conscience spirituelle, vous prenez conscience que les phénomènes paranormaux n'existent pas. Vous réalisez que les maisons hantées par des esprits frappeurs, ce n'est pas vrai. Vous comprenez immédiatement qu'il s'agit d'un enfant turbulent qui réclame de l'attention. Alors, si vous ne voulez pas commencer à voir des choses volées dans toute la maison, il est indispensable de s'occuper de toute cette énergie, de ce besoin d'être désiré. Il ne s'agit nullement d'une entité maléfique, il s'agit juste d'un adolescent de mauvais poils, comme il n'en existe tant. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de choses à considérer lorsque vous vous intéressez à ce que l'on désigne habituellement par phénomène paranormal. Cela n'existe pas. Le phénomène semble paranormal jusqu'à ce qu'une personne n'ait assez de bon sens ou d'intuition pour aller voir au-delà du phénomène et dire « Non, la maison n'est pas hantée, ce phénomène est causé par quelqu'un d'autre. » Alors, au risque de décevoir les adeptes de films d'horreur, je le répète, les maisons hantées par des esprits maléfiques, ça n'existe pas. Il se peut également, par exemple, que des phénomènes commencent à se produire lorsque vous arrivez dans un endroit tel une vieille bâtisse délabrée et sinistre. Lorsque vous entrez dans cette maison, vous ravivez les souvenirs d'événements effrayants qui s'y sont produits. Il est possible que ce soit vous qui les attiriez et qui commenciez à les alimenter de sorte qu'ils deviennent réels. Ces maisons ne sont pas hantées par des esprits, mais par des souvenirs. Et nous sommes tous hantés par nos propres souvenirs, par des souvenirs qui, justement, se rappellent à nous dans les moments où nous nous sentons calmes et apaisés. Ces phénomènes se produisent parfois dans certains lieux, avec certaines personnes sensibles ou dotées de capacités d'intuition ou d'une énergie capable de rappeler ces souvenirs, de les rendre tangibles, presque en trois dimensions. Fort heureusement, la peur disparaît dès qu'on commence à en prendre conscience. Et lorsque la peur disparaît, la maison n'est plus hantée. C'est aussi simple que ça.